On va lutter contre les changements climatiques, c'est là qu'il va agir. La CAQ demandait aux Québécois de patienter et d'attendre au budget. C'est le temps de déposer un plan concret. Beaucoup d'annonces, d'engagements, je ne crois pas tellement au Père Noël. Il faudrait qu'ils abandonnent certaines de leurs promesses. On va respecter toutes nos promesses. Non mais j'aime le titre. Vos priorités, votre budget, votre gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement de la CAQ, ce n'est pas le gouvernement du Parti libéral, c'est votre gouvernement, le gouvernement des citoyens. Vos priorités, votre budget, voilà le titre du tout premier budget caquisque de l'histoire du Québec. Premier budget pour le nouveau ministre des Finances, Éric Girard. Un budget important, il va s'en dire, pour le gouvernement de François Legault. Après les mots, voici les chiffres aujourd'hui qui vont tomber. Beaucoup de promesses qui ont été faites. La grande promesse était de remettre de l'argent dans les poches des Québécois. Deuxième promesse, miser sur l'éducation, remettre de l'argent en santé également, rétablir des taxes scolaires moins élevées partout sur le territoire québécois, des places pour les maternelles 4 ans, etc., etc. Alors dans quelle mesure, vous voyez les documents qui ont été remis aux journalistes et aux députés, qui seront remis aux députés dans 25 minutes maintenant, copie de ce budget. Nos collègues Sébastien Bovet et Gérald Filion sont dans le huis clos actuellement, mais mes camarades René Vézina, Michel C. Auger et Alex Boissonneau, pardon, Alex, sont à Québec, Montréal dans le cas de Michel C. et de René. Bonjour à vous trois. Bonjour. Petit tour de table rapide. Je commence avec vous, René. Vous allez surveiller quoi avec précision cet après-midi? Alors avec cette chronique de surplus annoncé, c'est comme ça qu'on peut l'appeler ce budget, il va falloir voir l'adéquation entre le surplus et le voir la hauteur de ce surplus. Et M. Legault disait, on va remplir toutes nos promesses. Il y en a pour 2,5 milliards en campagne électorale. Alors voir comment on va arriver à le faire. Et déjà, on a une idée des crédits, ça grimpe assez substantiellement. Est-ce qu'il y en aura pour tout le monde? Parce qu'il y a eu tellement de représentations, tellement de groupes qui ont senti qu'il y avait là de quoi se nourrir. Alors on verra, parce qu'il y a tellement d'attentes, contrairement au budget fédéral où il n'y en avait à peu près pas. Et on se disait, finalement, ils livrent à peu près ce qu'ils avaient dit. Dans ce cas-ci, les attentes sont très grandes. Et ça ne serait pas étonnant qu'il y ait des gens qui s'estiment insatisfaits compte tenu de tout ce qu'on attendait. Michel C. Auger, le contexte est bien particulier. Il y a de l'argent cette année. Il y a un gros, gros surplus. On verra le montant exact de ce surplus. On parlait jusqu'à 5-6 milliards de surplus après paiement au Fonds des générations. C'est énorme. Mais ça, c'est pour une année. Ça crée beaucoup d'attentes. Mais c'est un surplus qui ne reviendra pas nécessairement à toutes les années. Non, ce n'est pas pour toujours. Et moi, j'ai hâte de voir la transformation de M. Girard en banquier, un banquier, normalement, c'est prudent, en politicien. Et un politicien, quand c'est assis sur une grosse montagne d'argent, d'habitude, ça ne peut pas résister à la tentation de le dépenser. Je note que les dépenses de programme vont augmenter de 5,8 % pour l'année prochaine. Or, malheureusement, pour la CAQ, je suis allé voir leur cadre financier, à ce moment-là, ils parlaient de 4,1 % d'augmentation. Alors, c'est une augmentation beaucoup plus substantielle que le cadre financier ne le prévoyait. Et beaucoup de gens disent que les dépenses dans le cadre financier de la CAQ étaient sous-évaluées de façon considérable. Alors, il faudra voir. Mais si on regarde ces chiffres-là maintenant, on n'est pas sur une pente qui permet d'avoir des augmentations durables à ce niveau-là des crédits du gouvernement. Vous donnez des chiffres. Les gens se demandent comment se fait-il qu'on peut donner des chiffres. Alex, c'est que le budget des dépenses du gouvernement, ce qu'on appelle les crédits, dans le langage familier à Québec, sont des fois donnés, déposés à l'Assemblée nationale le lendemain du dépôt du budget. Aujourd'hui, ils l'ont fait la journée même. Et ce n'est pas sous le coup du secret budgétaire, parce qu'il n'y a pas de mesures fiscales là-dedans. C'est des mesures de dépense de chaque ministère. Et vous allez nous présenter des tableaux. Ça donne une bonne idée de la couleur de la journée, si je peux le dire. Ça nous donne de bons indices. On l'a vérifié, vraiment, si on pouvait publier ça. C'est effectivement pas une erreur de l'Assemblée nationale. Il l'avait fait même l'année dernière aussi. Là, vous allez voir les tableaux. C'est effectivement intéressant, parce que ça nous donne une idée de l'augmentation des dépenses. On appelle ça la stratégie des dépenses dans ce budget, dit-on, en bref, des dépenses 2019-2020. Ce que ça donne, c'est en éducation de croissance de 6,1 % des dépenses. Donc, pour ça, on pense créer 250 nouvelles classes de maternelle 4 ans pour la santé et les services sociaux. Vous voyez, croissance de 5,9 %, pratiquement 6 % de croissance des dépenses. Donc, 3 millions d'heures de plus en soins à domicile par rapport à 2017-2018. 900 lits et places d'hébergement supplémentaires dès 2019-2020. Déjà, vous voyez, on a une bonne indication. Ce qui est présenté aussi, c'est la déclinaison de ce qu'on appelle le plan québécois des infrastructures. Il est pour 2019 à 2029 de 115 milliards de dollars. Ça, c'est 15 milliards de dollars supplémentaires dont on devrait parler dans le budget. Et vous voyez ce que ça donne pour l'environnement. C'est une surprise, parce que c'était pas nécessairement prévu. C'est important, ça. C'est important, cette ligne-là. En le 1er octobre, M. Legault ne pensait pas donner tant d'argent à l'environnement. Ça, c'est très clair. Il a dit lui-même qu'il s'est ravisé dans les 6 derniers mois. Ce que ça donne, c'est 16,6 milliards de dollars sur 10 ans, des voies réservées et pour le transport collectif, les autobus électriques et les autobus hybrides aussi. Et là, vous voyez, les gens de la capitale nationale, soyez attentifs. Réseau routier, on veut donner 5,3 milliards, 5,3 milliards, de dollars supplémentaires sur 10 ans, donc de 2019 à 2029, pour, entre autres, le fameux troisième lien entre Québec et Lévis à l'Est. Donc ça aussi, c'est important. Et Michel en parlait il y a quelques secondes. Pour ce qui est des dépenses de programme, augmentation pour 2019-2020 de 5,8 %. C'est plus, effectivement, que le 4,1 % dont il était question dans le cadre financier. Et l'autre chiffre que vous voyez, mesdames et messieurs, de 2014 à 2018, sur l'ère libérale, en moyenne, les dépenses de programme ont augmenté sur ces quatre années-là, cinq années-là, en fait, à 3,1 %. Et pour l'année qui commence, ça sera de 5,8 %. Je vais tout de suite entendre René Vézina, Michel C. Auger là-dessus. René, d'abord, donc ça nous donne une bonne idée. Santé, éducation, environnement, beaucoup plus qu'on croyait. C'est sur 10 ans, remarquez, 16,6 milliards. Ça, c'est le vieux truc dans le livre qu'on met sur 10 ans quand on veut gonfler le chiffre. Mais quand même, c'est de l'argent. Vos premières réactions, René? On ouvre les vannes et c'est particulier parce que c'est vraiment, Michel le soulignait et Alex, c'est vraiment une grosse augmentation des dépenses à 5,8 %. Il va falloir remonter très loin en arrière pour voir autant que ça. Et c'est particulier qu'on le fasse dans la première année du mandat parce qu'habituellement, la mémoire est en ce qu'elle est, on se garde beaucoup de coussins pour la dernière année du mandat. Pour là qu'on tente un peu tout le monde. Et comme il y a beaucoup d'incertitudes dans l'air sur la suite des choses, j'espère qu'on aura quand même mis des réserves pour être en mesure de continuer parce que rien de pire que d'habituer des gens ou des groupes à avoir beaucoup de manoeuvre, de marge de manoeuvre et après devoir comprimer. Alors ça, ça, ça sera important de suivre. Mais le réseau de l'éducation, puis en éducation, je rappelle, c'est 6,1 d'augmentation. Le réseau de l'éducation, René et Michel, avaient besoin d'air, demandaient de l'air, bien là, il y a de l'air. Il y en a beaucoup, puis on en aura besoin, ne serait-ce, il y a les maternelles, 4 ans, mais c'est l'ensemble du réseau, les bâtiments, les écoles qui sont souvent vétustes. Et là, il va falloir investir beaucoup. Il y a beaucoup de rattrapage à faire. Et je regardais le plan québécois des infrastructures, 2019-2029, c'est 115 milliards de dollars. Donc, on imagine que l'argent va continuer à rentrer et qu'on pourra le dépasser. Michel C. Oui, parce qu'en éducation, quand on dit 6,1 % d'augmentation, dans le cadre financier, c'est 3,5. On en met beaucoup, mais aussi, on crée des nouveaux besoins, on crée les maternelles 4 ans. Ça coûte cher. Et d'autre part, il y a aussi de l'infrastructure. Les écoles, tout le monde le sait, sont en piteux état au Québec. Il y a du gros rattrapage à faire là. Alors, c'est un peu normal qu'il y ait ces dépenses-là. En même temps, est-ce que c'est durable? Est-ce qu'on pourra avoir ce même genre de dépenses-là l'année prochaine, l'année d'après, puis dans l'année électorale après celle-là? Ça, c'est plus difficile à voir. D'autant que ça fait 10 ans qu'on est en situation haussière, un marché qui va bien et qui est en reprise. Beaucoup, beaucoup de gens vous diront qu'on s'en va sur un ralentissement économique. Puis je ne voudrais pas prononcer l'autre mot en R, la récession, mais il y a des gens qui voient ça aussi. À l'horizon. Alex, on parlait d'environnement tout à l'heure, ce nouveau chiffre-là qu'on a sorti, qu'on a trouvé dans les crédits budgétaires, encore une fois. On parle de voies réservées, on parle de transports en commun. Et là, il y a cette bataille pour le tramway de Québec. D'ailleurs, le premier ministre actuellement rencontre le maire de Québec, M. Labombe, parce qu'on se demande comment on va financer ce tramway qui est de 3,1 milliards. Québec donne sa part, mais on s'attendait à plus d'argent du fédéral. C'est terminé, je vous corrige, Patrick. C'est terminé la rencontre. Ça fait, je vous dirais, une vingtaine de minutes que c'est terminé. Je viens juste de voir Régis Labombe qui dort ici, qui va réagir au budget. Et puis il a un sourire? Non, c'est ça. Vous savez qu'il est généralement assez expressif, le maire de Québec. Il ne semble pas très content de la rencontre. C'est une impression. La chose est certaine, c'est qu'il ne voulait pas commenter la rencontre à la sortie. On lui a demandé ce qu'il pensait tout ça. Il ne dit pas quelque chose de commenter tout de suite. Il va lui parler après le budget. Mais cela étant dit, il n'était pas content non plus quand il est arrivé à la rencontre. Il y a notre collègue Alexandra Duval qui l'a vu entrer. Vous allez le voir dans quelques secondes. Là aussi, on sentait dans son expression corporelle qu'il y a des comptes à régler. Même chose pour M. Legault qui a dit un peu plus tôt qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire. M. Legault ne veut pas toucher aux enveloppes que propose le gouvernement fédéral pour financer le tramway. Le total, c'est que vous l'avez dit, 3,1 milliards de dollars. Québec est prêt à mettre 1,8 milliard de dollars. On attendait dans le budget fédéral 1,2 milliard de dollars. Souligné deux fois en disant que ça va pour le tramway à Québec. Et ce que propose le fédéral, c'est 500 millions pour l'ensemble du Québec qu'on pourrait consacrer au tramway et aussi une partie de l'argent de l'enveloppe bleue. Il manque 800 millions, si on veut faire court. Exactement. On va écouter les extraits à ce sujet-là un peu plus tôt. C'était avant la rencontre, je le souligne, M. Labeaume a parlé. On écoute ça, on revient. Est-ce qu'on peut prendre complètement ce 500 millions puis le donner à une municipalité? Mais si on décidait de le faire, si vous faites un petit calcul, il manquerait quand même 300 millions. Donc, le gouvernement fédéral n'a pas livré la marchandise. Dans quel état d'esprit vous êtes, M. Labeaume? Je ne le sais pas. Je suis ouvert. Il faut régler les problèmes. Mais ce matin, le premier ministre a été clair. Il a dit qu'il n'avait pas de solution. J'imagine que ça vous déçoit. On va voir. Nous, on va être au rendez-vous. On est déjà au rendez-vous. Évidemment, ça demandera une participation du gouvernement du Québec aussi, de nos partenaires municipaux. Mais je vous dirais que dans l'immédiat, il y a quand même des sommes importantes. On sent que le gouvernement, les ministres fédéraux commencent à être un peu impatientés. Michel Céogé, un petit commentaire là-dessus face aux demandes répétées de M. Legault. On disait, écoutez, on en envoie de l'argent, là. On en envoie de l'argent. Le problème, c'est que c'est dans des enveloppes. Et après ça, on dit, vous l'avez reçu, prenez-le dans telle enveloppe puis mettez-le dans telle autre. Et c'est ça que le gouvernement du Québec n'aime pas. Et là-dessus, M. Legault avait tout à fait raison. On en a reçu 500 millions hier pour les municipalités. Si on donne tout ça au projet de tramway à Québec, imaginez ce que Mme Plante va dire, ce que le maire Cuchon va dire, ce que Petit Dogebin va dire pour tous les autres. Il va y avoir une ligne de mer devant le bureau de M. Legault. Alors, c'est ça le problème. Justement, Catherine Gauthier, qui est à Montréal, les projets de transport en commun, parce que les gens seront peut-être surpris ou agréablement surpris, on verra tout à l'heure, des montants qui sont dédiés à l'environnement dans ce budget, parce qu'il y a beaucoup de projets en attente à Québec, à Montréal, ailleurs, et qui attendent du financement. Ah oui, tout à fait. En transport en commun, on en parlait plus tôt, d'ailleurs, Valérie Plante, qui veut absolument sa ligne rose. Mais parlons d'éducation aussi, Patrice, parce que la commission scolaire de Montréal, c'est la plus grosse commission scolaire du Québec, et elle est ici. Et on se sent parfois mal aimés, les commissions scolaires, par le gouvernement Legault. Donc, on craint certaines choses. D'une part, un manque à gagner à la suite de cette uniformisation du taux de la taxe scolaire. Et il y a beaucoup de besoins. Le parc immobilier ici à Montréal est très vieux. Les écoles sont vétustes. On manque de place aussi. Il y a des roulottes un peu partout, comme à l'école ici, où je me trouve, dans le quartier Rosemont. Alors, les commissions scolaires attendent de l'argent. Les syndicats des enseignants aussi, Patrice, entre autres la Fédération autonome de l'enseignement, qui dit qu'on a beaucoup souffert de l'austérité libérale. On a fait trop de compressions. Il faudrait réinvestir près de 900 millions de dollars avec ce nouveau gouvernement, juste pour que l'école publique puisse finalement se sortir de la tête de l'eau un petit peu. Il dit qu'il faut revaloriser le métier d'enseignant. Il manque des enseignants. Et oui, on a entendu que c'était la priorité du gouvernement. Et on souhaite que ça soit démontré dans ce budget. Ce sera le premier test, dit la FAE. Voici son président là-dessus. On perçoit dans le discours du gouvernement Legault une volonté de réparer les pots cassés en éducation. Maintenant, c'est par le budget qu'on voit si les moyens seront mis en place pour réparer les pots cassés. Donc, ça ne peut pas uniquement être que dans le discours, il faut que les gestes suivent. Et c'est aujourd'hui le test qui va permettre de connaître le degré de sincérité du premier ministre. Bon, l'autre aspect, on en parlait un peu plus tôt, parce que là, on a appris que l'augmentation en éducation sera de 6,1 %, qui est quand même un pourcentage appréciable, beaucoup plus élevé que durant les dernières années. Donc, à surveiller l'implantation des fameuses maternelles 4 ans. Ça sera surveillé, entre autres, justement, par les commissions scolaires qui vont vouloir savoir combien on va leur donner pour justement implanter ces maternelles-là, parce que ça prend davantage de ressources, davantage de place aussi. Et c'est surveillé aussi, Patrice, par le milieu de la petite enfance. La Fédération des intervenants en petite enfance, qui dit avoir fait le tour du Québec, rencontrer les intervenantes, rencontrer les parents et dire aussi, il y a beaucoup de parents qui n'en veulent pas. Alors, nous aussi, on aimerait avoir notre part du gâteau. On voudrait qu'on augmente le nombre de places dans le réseau des CPE. Alors, ça aussi, ça va être surveillé parce que ces gens-là se disent contre la maternelle 4 ans, mais clairement, c'est une promesse qui va se concrétiser, ou en tout cas, qui commence à se concrétiser par ce gouvernement de François-Laube. Catherine Gauthier, à Montréal, merci. Alors, une petite pause, mesdames et messieurs, on revient, puis ça sera presque le moment où on aura toutes les données de ce premier budget d'Éric Girard. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Dans une dizaine de minutes, nous pourrons donc prendre la mesure de ce premier budget d'Éric Girard. Et Alex, d'abord, premier budget d'un nouveau gouvernement, il y a de la fébrilité à Québec plus que d'habitude, Alex. Oui, bien là, on sent qu'il y a un changement de paradigme. Et aussi, on sait très bien, les gens sont bien conscients que les étoiles sont annulées en faveur du gouvernement. Donc, les attentes sont grandes, les promesses étaient grandes aussi. Derrière moi, vous voyez, il y a les représentants de la société civile, les représentants des municipalités, des gens qui parlent au nom des agriculteurs, qui parlent au nom des chambres de commerce aussi, des entrepreneurs, ces gens-là se rendent au moment où l'on se parle au Salon bleu. Ils vont écouter le ministre des Finances parler, présenter son budget, et tout de suite après, ils vont réagir. Évidemment, les gens savent aussi qu'il y en a qui vont être déçus dans ce budget-là. Donc, on attend de voir s'il pourra répondre aux attentes qui sont très grandes en ce moment, ici à l'Assemblée nationale. Alex, dans quelle mesure on est au courant de la façon dont on a travaillé au ministère des Finances, avec le ministre, bien sûr, nouveau, avec le premier ministre? Des fois, les premiers ministres sont très, très près, tout près, derrière leur ministre des Finances, puis surveillent. Est-ce que... qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que vous en savez? Ce que Éric Girard disait hier, lorsqu'il a présenté ses espadrilles de course, vous vous souvenez, c'est qu'il a travaillé 7 jours sur 7 dans les dernières semaines. Il semblait fatigué. Il dit qu'il est fier de ce qu'il a fait. Il dit qu'il a beaucoup consulté sur le terrain. Il est allé voir les gens pour savoir ce dont ils ont besoin, pour essayer de voir un peu où ils devraient dépenser l'argent, parce qu'il y a des surplus budgétaires. Mais voyez, une des inconnues dans tout ça, c'est est-ce qu'il va y avoir beaucoup de dépenses récurrentes? Ou si on va investir l'argent qu'on a en ce moment, mais s'assurer que ça ne coûte pas trop cher au bout de la ligne dans trois ans? Donc, pour M. Girard, il s'agissait surtout de voir les gens sur les terrains, ce qu'il pensait, il a travaillé très fort, disait-il hier. René Vézina, faire le saut entre banquiers, il était trésorier à la Banque nationale et ministre des Finances, ça demande quand même, ça a dû demander une adaptation. Écoutez, vous partez d'un modèle où vous gérez pour une entreprise qui doit dégager des profits pour ses actionnaires. Vous arrivez dans l'espace public où il faut combler des besoins en essayant de contenter un peu tout le monde. L'ensemble des parties prenantes, c'est un saut impressionnant. Mais bon, il a l'air à l'aise, on verra. Parce que ce n'est pas un ministre qu'on n'a pas vu jusqu'ici de cauchemales taillés, il ne s'est pas mis les pieds dans les plats. Vous savez, un ministre des Finances, comment ça peut se tromper? Mais quand on parlait de dépenses récurrentes, je prends simplement les demandes des municipalités du Québec qui se définissent comme étant le gouvernement de proximité. Vous savez qu'on avait promis de leur redonner un point de TVQ. C'est à peu près 2 milliards de dollars par année, ça. Est-ce que ça sera dedans? Est-ce qu'on pourra s'affranchir de l'impôt foncier, comme on le demande depuis des décennies? Ces 2 milliards, ça continue. Est-ce qu'on pourra... on est en mesure... C'est le genre d'engagement qu'on verra, à part les autres, est-ce qu'on sera capable d'aller vraiment les contenter? Michel C. et Alex, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y aura baisse de la taxe municipale. Ça, c'est la taxe scolaire. Il y aura donc ce grand ménage qui avait été promis. On sait qu'il y aura de l'argent pour reprendre l'expression du gouvernement Legault qui est redonnée aux Québécois, dans la poche des Québécois. Michel C., ça, c'est un incontournable. On le sait, c'est télégraphié. Oui, mais ce ne sera pas nécessairement des baisses d'impôts. Il y a la taxe scolaire, vous l'avez dit. Il y a les allocations familiales. Il y a le retour à la tarification unique dans les garderies. Ça, pour le gouvernement, c'est de l'argent dans les poches des gens. Mais des baisses comme telles... Mais ça en est, ça en est. Ça en est, bien sûr. Mais des baisses comme telles d'impôts sur le revenu, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à ça. Non, pas maintenant, hein, Alex. Ce n'est pas dans les cartons, ça. Non, mais d'ailleurs, il le disait aussi lorsqu'il parlait des écarts de rendement d'Hydro-Québec. Donc, pour lui, c'est l'argument de dire on va redonner de l'argent dans les poches des contribuables. C'est la même chose pour ce qu'on appelait les trop-perçus d'Hydro-Québec, mais ça va passer par un allégement du fardeau fiscal avec d'autres programmes, dont ceux dont parlait Michel, comme par exemple le 8 $ par jour pour les garderies, le retour à la fin, ou plutôt la fin de la modulation du tarif en garderie. René Vézina, soulignez-nous, s'il vous plaît, le côté inhabituel de l'exercice aujourd'hui, dans la mesure où les surplus, ça fait cinq ans qu'on couvre des budgets à Québec où il n'y a pas beaucoup, beaucoup de surplus. C'est plutôt dans l'austérité. Puis on a rattrapé, puis on a tenté de réduire les dépenses le plus possible. On est dans un, pour reprendre le mot à la mode que j'ai entendu tout à l'heure, on est dans un autre paradigme, là. Écoutez, avec la création d'emplois qu'il y a eu au Québec depuis quelques années, avec des entreprises qui font de meilleures affaires, il était clair qu'on allait recevoir de meilleures rentrées, qu'on allait obtenir de meilleures rentrées fiscales. Mais à ce point-là, ce serait étonnant. Et il faudra voir vraiment jusqu'où on est allé. Il y a l'effet, il ne faut pas l'oublier, il y a l'effet des mesures de la rigueur qu'on avait voulu imposer plus tôt. On a peut-être pesé un peu trop, d'ailleurs, là-dessus. Mais il y a une résultante là-dedans. Oui, il récolte les fruits de M. Létard, disons-le. Oui, c'est la résultante. Alors, ça n'arrive pas du ciel. Mais est-ce qu'on est capable de prévoir que cette belle machine-là baignera dans l'huile pour les années à venir? Là, c'est une question qu'il va falloir se poser. Parce que, je le dis, commencer d'entrer du jeu avec une augmentation de dépenses aussi imposante, c'est quand même prendre un méchant à Paris. Très bien. Michel C., oui, on le rappelle, ceux qui n'étaient pas avec nous il y a quelques minutes, grâce au dépôt du budget des crédits, nous savons que les dépenses des programmes vont augmenter de 5,8 %. La moyenne des années libérales, c'est 3,2 %. Donc là, il y a un bond déjà qui est significatif. Oui, et il y a aussi la bonne performance de l'économie québécoise et de l'économie canadienne. Vous savez, il y a deux jours, au budget fédéral, il y avait plusieurs milliards de plus que prévu dans les coffres du gouvernement à cause de rentrées d'argent supplémentaires. Le gouvernement s'en est servi pour faire des bonbons électoraux. Mais je veux dire, le Québec fait partie de ce mouvement-là. L'économie va bien. Les rentrées d'argent du gouvernement sont bonnes. Alors, c'est peut-être l'année où on peut faire un effort supplémentaire, par exemple, pour le parc immobilier des écoles ou des choses comme ça. Mais encore une fois, ce n'est pas durable nécessairement comme croissance. Il faudra voir dans les prochaines années ce qui va se passer. Mais c'est un fait. actuellement, c'est vraiment une situation très intéressante pour tous les gouvernements. Et à Ottawa, M. Morneau s'en est servi de façon très directe et très électorale. Gérald, qui se joint à nous. Gérald Fillon, vous étiez dans ce huis clos, donc vous venez d'arriver. Le secret budgétaire n'est pas encore levé parce que le ministre n'a pas déposé. Si je comprends bien encore, on le verra dans quelques minutes. Alors, on peut quand même vous dire bonjour. On peut parler de la situation. Je peux vous montrer le budget parce que le ministre l'a montré un petit peu plus tôt. Alors, un budget, je vais me permettre quand même de dire, là, un budget de taille moyenne par rapport à ce qu'on a vu au cours des dernières années. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais je peux être d'accord avec mes collègues qui disent que l'économie va bien, qu'il y a des rentrées de revenus qui sont au rendez-vous. Et bien sûr, ça a permis au ministre Girard de présenter un premier budget dans des conditions très, très favorables. Exactement. Il a les moyens. Il a une marge de manœuvre qu'on n'avait pas connue au Québec depuis cinq, six ans, au moins, mais plus que ça. Ah oui, mais je ne me rappelle pas d'avoir vu une marge de manœuvre comme celle-là. Le travail des libéraux au cours des dernières années a permis de dégager cette marge de manœuvre. La croissance économique a permis de dégager également cette marge de manœuvre. Et l'Institut du Québec disait il y a quelques semaines, on s'en va vers des surplus de 4, 5, 6, 7 milliards avant le Fonds des générations pour l'exercice 2018-2019. Donc, c'est dans ce contexte-là que le ministre Girard a pris possession des finances publiques et a pu travailler à mettre en place le début des promesses de la CAQ, le début de ce qu'il veut faire pour l'ensemble du mandat. Gérald, vous étiez en huis clos, vous n'avez pas pu entendre ce qu'on a dit, mais on a présenté quand même quelques données que nous avons fait. On a présenté la croissance des dépenses parce qu'on a déposé ce matin les crédits budgétaires. Ils ne sont pas frappés du huis clos parce qu'il n'y a pas de mesures fiscales dedans. Et on va les remontrer aux gens qui n'étaient pas avec nous un peu plus tôt, des dépenses de programmes qui décollent en santé. De façon générale, 5,8 % d'augmentation des dépenses de programmes pour l'année qui commence par rapport aux quatre, cinq dernières années qui étaient à 3,1. Donc il y a un boom dans les dépenses de programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire éducation, 6,1 % d'augmentation. Il y a les nouvelles classes de maternelle, quatre ans que l'on veut financer. Santé, services sociaux, croissance de 6 %, 5,9 pour être précis. Il y a des 3 millions d'heures de plus en soins à domicile, etc., etc. Environnement, et ça, c'est plus que ce qu'on croyait. Quand je dis ce qu'on croyait, ce qu'eux-mêmes croyaient mettre il y a quelques mois, 16 milliards, presque 17 milliards sur 10 ans, voies réservées, transports collectifs, etc., autobus électriques et hybrides. Et le réseau routier, on va y mettre 5,3 milliards supplémentaires. Et ça comprend le début de ce troisième lien entre Québec et Lévis. Alors voilà ce qu'on a pu donner. C'est assez rare, Gérald, qu'on donne la même journée. Mais ça arrive souvent que c'est le lendemain ou surlendemain. En fait, non. Oui, allez-y. Le budget des dépenses, c'est à tous les jours. C'est à tous les jours, c'est à tous les budgets. C'est le même jour que le budget. La seule fois où ce n'était pas le même jour, c'est le gouvernement de Pauline Marois, le 20 février 2014, qui n'avait même pas déposé de dépenses avant de déclencher l'élection. C'est même arrivé avant. Mais là, bon, bref, je remonte. On faisait que c'est plus jeune. Mais M. Bouchard, c'est arrivé avant parce qu'il y a des contraintes parlementaires qui font que des fois, on est obligé de déposer les crédits à une certaine date puis le budget n'est pas prêt. Mais voilà. En tout cas, on l'a, puis on a pu en parler. Le budget du Québec est rendu extrêmement complexe. Il y a des entités consolidées, des entités non consolidées. Il y a un surplus avant le Fonds des générations, un surplus après le Fonds des générations. Il y a une réserve de stabilisation. Il y a beaucoup de postes budgétaires. Ce qui fait que les chiffres que vous venez de montrer, ce sont les chiffres qui sont dans le budget des dépenses. Mais lorsqu'on regarde le budget des opérations qui a été présenté par Éric Girard, ah bien là, les missions changent un peu parce que là, on donne des informations, des croissances de dépenses en fonction des missions. Alors, j'espère qu'on ne va pas vous ensevelir des chiffres puis vous mêler avec les chiffres qu'on va vous présenter dans quelques instants. Vous serez là pour tout démêler, bien sûr, Gérald. Alex, là, ça commence. Les gens sont entrés? Oui, les gens sont entrés, se déplacent tranquillement vers le Salon Bleu. Comme je vous le disais, ici, on sent la fibrillité. Les gens veulent vraiment savoir ce qui va se passer parce que ça va tellement bien, comme le disait Gérald. On parle tellement des surplus budgétaires que les gens se disent, si ce n'est pas maintenant que je reçois ce que j'aimerais recevoir, quand vais-je le recevoir? D'ailleurs, c'est ce que Gabriel Nadeau-Dubois disait aussi pour l'environnement. Il disait, là, on a la pire crise environnementale, on a le plus gros surplus, donc on devrait pouvoir aligner les dépenses. Vraiment, les attentes sont importantes. Un qui va regarder ça, Michel C. et René Vizina, avec des yeux très particuliers, c'est Carlos Letao, qui a présenté les cinq derniers budgets. Il doit se sentir un peu bizarre aujourd'hui. Michel C. Je pense qu'il aimerait un petit mot dans le discours de M. Girard pour dire, regarde, ce gros surplus-là, on le doit un peu à M. Letao. En même temps, je ne pense pas que ça va arriver, mais c'est clair que demain et aujourd'hui, quand M. Letao, parce qu'il est encore le critique financier du Parti libéral, va réagir, il va faire remarquer lourdement que si le gouvernement a sa marge de manoeuvre, c'est à cause de ce qui s'est passé dans le dernier mandat. Il y avait du pour et du contre là-dedans, bien sûr, mais c'est quand même de là que ça vient. Un petit mot sur l'environnement. 16 milliards, ça a l'air beaucoup, mais sur 10 ans, ça fait 1,6 milliard par année. Ce n'est pas énorme. Et d'autre part, Alex disait, M. Labeaume, le maire de Québec, avait l'air un peu malheureux aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas juste à cause du fait qu'il ne semble pas y avoir dans le budget d'argent le tramway de Québec. C'est aussi parce qu'on met pas mal de sous pour le troisième lien, un projet auquel il ne tient pas, lui, et peut-être qu'il voit qu'on va faire le troisième lien avant de faire son tramway. C'est d'ailleurs ce que dit le Parti libéral, si je peux me permettre. Chez les libéraux, ce qu'on dit, c'est parce que c'est revenu pendant la période des questions ce matin. Et ce qu'on disait, c'est est-ce que, M. Legault, vous voulez préserver les autres enveloppes pour pouvoir payer le troisième lien? Est-ce que c'est à ce prix-là qu'on va se passer, par exemple, du tramway? Donc, pour les libéraux, il y a peut-être des questions à se poser ici. Très bien. Ça, c'est dans le budget des infrastructures, de toute façon. C'est à l'intérieur de ce budget. On emprunte de l'argent pour investir dans les infrastructures. Je voulais juste ajouter un petit mot, Patrice, si vous me permettez. Le ministre Girard a salué le travail de son prédécesseur aujourd'hui. Il a dit, je retrouve des finances publiques qui sont en ordre, qui sont en bonne santé. Et c'est ce qui me permet d'arriver, de présenter ce budget-là et de tenter de bonifier la situation des finances publiques au Québec. C'est assez rare qu'un ministre des Finances... C'est noble, c'est bien. Oui, mais c'est la réalité en même temps. On arrive, il y a des surplus, on nage dans les surplus. Alors, le ministre Girard l'a bien reconnu aujourd'hui. Et M. Girard, j'ouvre une parenthèse, qui a été candidat pour le Parti conservateur fédéral, n'est pas le plus partisan, là. C'est quelqu'un qui est... D'ailleurs, lors de sa première conférence de presse, pendant qu'on voit des images en direct, au Salon Bleu, le président qui va prendre sa place et qui va appeler le ministre Girard, Girard, donc, commencer le discours. On va l'écouter, d'ailleurs. Sans plus tarder, M. le leader du gouvernement. M. le Président, je vous demanderai de reconnaître le ministre des Finances du Québec, s'il vous plaît. M. le ministre des Finances. Sous-titrage Société Radio-Canada, Juste avant, permettez-moi de vous rappeler une règle claire. Il n'y a pas d'applaudissements dans les tribunes, s'il vous plaît. M. le ministre des Finances prononcera maintenant le discours sur le budget. M. le ministre des Finances, Je vous cède la parole. M. le Président, je suis fier de présenter le premier budget d'un gouvernement de la Coalition Avenir Québec, un budget grâce auquel nous investissons maintenant pour maîtriser notre avenir. M. le Président, M. le Président, je vous remercie de m'adresser d'abord à mon premier ministre. M. le premier ministre, je veux vous remercier de m'avoir confié l'important dossier des finances dans le gouvernement que vous dirigez. Grâce à cette confiance, j'ai l'honneur de servir les Québécois dans des fonctions stratégiques au sein de l'équipe gouvernementale. Vous m'avez confié en même temps une lourde responsabilité, une responsabilité que je partage avec l'incroyable équipe du ministère des Finances et mon cabinet. Cette responsabilité, je l'ai acceptée avec la volonté de mettre mes compétences et mes efforts au service de tous les Québécois. Nous gouvernons pour tous et sous votre direction, nous sommes avant tout guidés par l'intérêt supérieur du Québec. En octobre dernier, nous avons trouvé des finances publiques en bon état. Ces finances publiques, nous allons continuer de les améliorer. Avec votre appui, M. le premier ministre, j'ai la ferme intention de faire en sorte que notre situation économique et financière progresse, que le Québec réalise ses ambitions et que tous les Québécois en profitent. Je souhaite maintenant m'adresser à l'ensemble des Québécois pour leur dire « Le budget que nous présentons aujourd'hui, c'est votre budget. » Au cours des derniers mois, mes collègues et moi avons écouté la population. Tout au long de ce processus, nous avons été guidés par un principe fondamental. Cet argent que nous avons le privilège et la responsabilité de gérer, c'est celui des Québécois. Les finances publiques que nous administrons, ce ne sont pas les finances du ministère que je dirige, ni celles des autres ministères. Ce ne sont pas les finances de nombreux groupes d'intérêt concernés par les décisions gouvernementales. Il s'agit d'une évidence que l'on a trop tendance à oublier et que je veux souligner. Les finances publiques dont fait état le budget que nous présentons aujourd'hui, ce sont les finances publiques de tous les Québécois. Ce sont les finances publiques de nos familles, de nos enfants, comme de nos aînés. Ce sont les finances publiques des Québécois, des grandes villes, comme des villages, de la métropole et de la capitale nationale, comme des régions. Ce sont les finances publiques de nos entrepreneurs et de nos travailleurs. Ce sont les finances publiques transmises par nos prédécesseurs et dont nous sommes fiduciaires pour les prochaines générations. Je dis également à tous les Québécois, votre budget a été défini à partir de vos priorités, celle-là même énoncée par le premier ministre dans son discours d'ouverture. Votre budget répond prioritairement à vos besoins en éducation, en santé et en économie. Il améliore votre pouvoir d'achat en réduisant le fardeau fiscal. Avec ce budget, nous répondons aux préoccupations immédiates des Québécois et nous préparons l'avenir. Nous retournons plus d'argent dans le portefeuille des Québécois. Nous donnons la priorité à la réussite de nos enfants. Nous consacrons tous les efforts pour que les aînés soient traités de façon exemplaire et pour que les Québécois bénéficient d'un accès rapide aux soins de santé. Nous agissons sur les investissements et l'offre de travail pour augmenter... Alors voilà M. Girard qui poursuit la lecture de son discours du budget. Gérald Filion, allons-y avec les faits saillants de ce budget d'Éric Girard. Oui, exactement. Donc c'est un budget qui est à l'équilibre budgétaire. On est au déficit zéro pour le budget 2019-2020 sur des revenus de 115 milliards de dollars et des dépenses de 113 milliards de dollars. Au Fonds des générations, on injecte 2,5 milliards. Donc après le versement au Fonds des générations, on est au déficit zéro. Je vous ai mis les 2018-2019 pour vous montrer qu'on a fait un surplus de 2,5 milliards. Et avant le Fonds des générations, on était à 5,6 milliards. Pour faire le point sur ces chiffres-là, les chiffres finaux pour 2018-2019 jusqu'à temps qu'il y ait une révision au mois de juin. Alors ça, c'est le premier tableau que je vais vous présenter. Les faits saillants maintenant, quatre faits saillants. Pas de baisse d'impôt, pas de baisse de TVQ. Il y a des allègements fiscaux, mais on n'a pas de baisse d'impôt. Ça viendra plus tard, a dit le ministre. En santé, plus d'argent pour les soins à domicile et plus d'argent également pour embaucher davantage de personnel soignant. Ça, c'est pour le secteur de la santé qui est l'un, bien sûr, des segments les plus importants du budget du Québec qui est le plus important avec l'éducation également où on va injecter davantage d'argent dans les services spécialisés, les classes spécialisées. Maternelle 4 ans, un premier engagement pour 250 classes en septembre 2019. C'est confirmé, mais on ne veut pas aller plus loin sur l'engagement jusqu'à 5000 maternelles. On dit que ça va dépendre de la demande et du succès des maternelles 4 ans. Et dès 60 ans, un nouveau crédit d'impôt qui en remplace un autre qui s'appelle le crédit d'impôt pour la prolongation de carrière pour permettre aux gens de rester au travail et d'avoir un gain financier à rester, un avantage financier à rester au travail à 60 ans, 61, jusqu'à 65, et peut-être même plus. Donc, développons un peu sur l'éducation et la santé, les deux secteurs les plus importants. Oui. Une croissance des dépenses qui est assez forte en éducation et en santé pour 2019-2020 de plus de 5 %. Mais en 2021, ça va baisser. On va tomber à 3,7 % pour l'éducation et à 4,1 % pour la santé. Et regardez les autres ministères, 4,5 % d'augmentation des budgets en 2019-2020, mais ça va tomber à 2 % en 2020-2021. Donc, un coup d'accélérateur, je vous dirais, pour cette année, comme on l'avait fait dans le dernier budget l'État-haut, mais un coup de frein pour les années d'après. On veut jouer davantage sur la prudence, mais on nous dit qu'on dépasse les coûts de système. Même en 2020-2021, le ministre maintient qu'il dépasse les coûts de système. En santé, c'est 280 millions de dollars de plus qui sont injectés dans les soins à domicile. La CAQ avait parlé de 200 millions. On est à 280 millions. Les besoins sont là. Ils sont criants et ils seront de plus en plus importants. Et on ajoute aussi du personnel soignant, investissement supplémentaire de 200 millions de dollars pour ajouter du personnel soignant. en éducation, les services spécialisés, le soutien aux élèves, les classes spécialisées également, les milieux en difficulté, 92 millions de dollars supplémentaires. Les maternelles 4 ans, c'est 36 millions pour ce budget. 250 nouvelles classes en septembre 2019. Toujours lié à l'éducation, l'enfance, la contribution additionnelle pour la garde d'enfants, c'est-à-dire le tarif unique. pour revenir au tarif unique. On confirme les chiffres. Les gens auront droit au tarif unique en garderie si votre revenu familial est inférieur à 78 320 $ cette année. Après ça, c'est 108 530 $. En 2021, vous avez droit au tarif unique si votre revenu familial est inférieur à 140 000. et à partir de 2022, ce sera le tarif unique pour tous les parents qui ont des enfants dans les centres de la petite enfance. La taxe scolaire, la réduction commence le 1er juillet 2019. Elle sera uniformisée en 2021, coût annuel prévu de 800 millions de dollars. Ici, on vient préciser ce qui avait déjà été annoncé. C'est ça. C'est exactement ce qu'on avait promis, n'est-ce pas? Oui, exactement. On est vraiment liés sur la promesse, les annonces jusqu'à maintenant. Ça a été presque la première annonce du gouvernement Legault qui avait déjà déployé un peu cette mesure sur l'uniformisation de la taxe scolaire dans l'énoncé économique. Vous nous parlez d'une mesure pour garder les gens de 60 ans et plus au travail. C'est assez fondamental, ça, Patrice, parce que dans le budget, on voit clairement que le bassin de travailleurs va baisser au Québec pendant qu'il va monter en Ontario. Donc, il faut trouver des solutions pour avoir des travailleurs et même que ça ralentit l'économie, on commence déjà à le constater. Ce crédit d'impôt pour la prolongation de carrière sera admissible à partir de 60 ans. En ce moment, il y a une mesure qui est admissible à partir de 61 ans, donc on la devance à 60 ans. Et pour une personne, par exemple, qui gagne, je ne sais pas, autour de 15 000 $ où il ne paie pas d'impôt, bien, on va ajouter 10 000 $. Donc, sur les premiers 25 000 $, il n'aura pas d'impôt à payer. Donc, ça pourrait aller jusqu'à 1 500 $ de réduction d'impôt. Donc, on vient vraiment bonifier de façon importante ce crédit d'impôt pour encourager les gens à rester, en quelque sorte, sur le marché du travail. Autre mesure, on a parlé d'environnement il y a quelques minutes, le programme Roulé Vert demeure. Il est prolongé jusqu'au 31 mars 2021. Ce qu'on dit, c'est que ça va permettre l'achat au Québec de 66 000 véhicules électriques de plus, l'ajout de 27 500 bornes de recharge à domicile et 1 200 bornes de recharge au travail. Après 2021, la subvention de 8 000 $ qui est accessible sur une auto en ce moment de 75 000 va passer à 60 000. Donc, on va modifier le programme Roulé Vert à terme, mais il existe toujours jusqu'en 2021 dans sa forme actuelle. Et infrastructures, transports, etc.? Oui, infrastructures, on ajoute 15 milliards de dollars dans le programme des infrastructures 2019-2029. Donc, ça veut dire qu'on fait passer ça de 100 à 115 milliards de dollars pour construire de nouvelles écoles, les nouvelles classes de maternelle 4 ans, les maisons des aînés. Il y a des premiers engagements dans le budget. L'agrandissement de l'hôpital de la Malbaie et Pierre-le-Gardeur. Le troisième lien entre Québec et Lévis. Le tramway de Québec. On ajoute à l'étude le prolongement de la ligne jaune à Montréal avec un transport collectif qui est à déterminer. Un transport collectif pour l'est de Montréal également. Pour le boulevard Tachereau à Longueuil. Et on planifie aussi la réfection du tunnel Ville-Marie et Vigée. Deux sommes très importantes pour les entreprises. Un milliard de dollars pour former une équipe d'intelligence et d'expertise pour mieux protéger les sièges sociaux. On pense particulièrement à SNC-Lavalin qui préoccupe, dont l'avenir préoccupe énormément, le premier ministre François Legault. Et on ajoute un milliard à la capitalisation d'investissements Québec. C'est 20 % de plus à sa capitalisation pour attirer des investissements au Québec, de l'étranger. Pour Investissement Québec, on va définir la réforme au mois d'avril. C'est le ministre Fitzgibbon qui va l'annoncer. Et je l'ai mis un peu loin, cette mesure-là, mais elle est fondamentale. L'intégration des immigrants, 146 millions de dollars de plus parce qu'on veut développer un parcours d'accompagnement et améliorer la francisation des immigrants. Ça aussi, ça fait partie des solutions pour augmenter le bassin de main-d'oeuvre au Québec. C'était la fameuse formule en accueillir moins, mais les accueillir mieux. Et avec plus d'argent, donc. C'est ça que le budget nous dit. On en accueille moins, on en accueille mieux et avec plus d'argent. La dette brute est à 200 milliards de dollars. C'est 46,1 % du PIB. En 2020, ce sera 45 % du PIB. Je vous rappelle qu'on prévoyait 2026 pour le 45 %. Donc la dette baisse beaucoup plus rapidement compte tenu des surplus des années passées, le fonds des générations, etc. Gérald, merci. Restez là, Gérald. Sébastien, bonjour à vous. Gérald, j'ai une petite question avant de parler de l'aspect plus politique. Le surplus de 5,6, je crois, vous m'avez dit, le surplus en fin d'année 2018-2019, avant le versement au fonds des générations. On a fait quoi avec ? On a tout mis dans le fonds des générations ? C'est beaucoup d'argent, là. C'est-à-dire que le fonds des générations va chercher une partie du 5,6 milliards, donc il reste 2,5 milliards en vrai surplus. Et c'est de l'argent qu'on met de façon comptable dans ce qu'on appelle la réserve de stabilisation. C'est une somme qui peut servir à équilibrer le budget en fonction de la loi sur l'équilibre budgétaire. Et ça, c'est rendu 10 milliards, cette réserve de stabilisation. Je vous le dis, là, on nage dans les milliards de dollars. Quand on regarde le surplus de la dernière année, le gouvernement a vraiment les coûts défranches pour aller de l'avant puis augmenter ses dépenses comme il a décidé de le faire aujourd'hui. Il y a un coût pour 2019-2020, ce que vous nous dites. On ouvre les vannes. Exactement, mais on y va avec prudence en même temps. Et le ministre, puis je vous le ferai entendre tantôt, mais le ministre Gérard nous a dit, on veut baisser les impôts. On veut baisser les impôts d'ici la fin du mandat ou l'annonçant en campagne électorale pour le prochain mandat. On pense déjà à celui-là, semble-t-il. Très bien, Gérald, vous restez là, évidemment. Sébastien, bonjour à vous. Alors, premier budget, c'est toujours important. Ça donne le ton, ça marque un changement. On l'a beaucoup souligné depuis le début de cette émission, ils sont arrivés quand même et ils ont vu que la situation financière était enviable, était bonne, il y avait des marges de manœuvre. Alors, quelle est l'empreinte de la CAQ là-dessus? On la cherche un peu, l'empreinte de la CAQ. Bien honnêtement, Patrice, on a l'impression qu'un ministre libéral des Finances aurait pu présenter à peu près le même budget avec les mêmes marges de manœuvre. On réinvestit à la Coalition Avenir Québec dans l'émission fondamentale de l'État, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Il y a même quelqu'un qui a prononcé les mots «budget centre-gauche » pour qualifier le budget de M. Gérard. Alors, on s'entend, on ne voulait pas nécessairement avoir un feu d'artifice dans les tons de bleu poudre de la Coalition Avenir Québec, mais on aurait pu penser qu'il y aurait eu un changement d'approche dans ce premier budget parce que le premier budget d'un gouvernement permet de jeter les bases d'une vision gouvernementale, d'une nouvelle vision gouvernementale et la CAQ nous a tellement vendu le vent de changement qu'on cherche un peu ce changement. On a l'impression qu'on est un peu plus dans la continuité. Et quand on demande à M. Gérard, le ministre des Finances, en quoi son budget se différencie d'un budget qui aurait pu être présenté par un ministre libéral des Finances avec les mêmes marges de manœuvre, voici ce qu'il nous répond. C'est que notre budget réalise les engagements de la CAQ en campagne électorale. Nous, nous sommes déterminés à réaliser nos engagements. Ce qui est dans le budget, c'est ce que nous avons promis aux Québécois, c'est ce que le premier ministre s'est engagé à faire. Alors, nous remettons de l'argent dans le portefeuille des Québécois, nous mettons l'emphase sur l'éducation. Les aînés se sont imposés. L'année... Les aînés, c'est soins à domicile, on donne un coût. Je pense que c'est 280 millions, Gérard nous disait. Autre chose que Marguerite Blais est allée chercher que l'on voit derrière, d'ailleurs? Oui, Marguerite Blais est allée chercher plus de personnel soignant aussi. On a l'impression que c'est un peu le budget de Marguerite Blais, dans le fond, parce que les aînés, on ne l'avait pas nécessairement vu venir comme priorité. Or, M. Gérard nous disait j'ai visité un CHSLD à un moment donné avec Marguerite Blais, j'ai été frappé par le rôle des proches aidants, par exemple, les soins que ça nécessite. Donc, il y a une préoccupation pour les aînés. D'ailleurs, les gens, les représentants de la FADOC, la Fédération des aînés du Québec, disaient que c'est un peu Noël au mois de mars pour eux parce qu'ils s'y attendaient eux-mêmes pas nécessairement à ça. Les partis d'opposition, eux, relèvent ça et disent que c'est une bonne chose de prendre, d'avoir comme préoccupation les aînés. Mais en même temps, les libéraux disent faites attention parce que oui, il y a de l'argent à dépenser cette année, mais dans les années qui vont venir, il va y avoir un ralentissement de l'économie, donc les marges de manœuvre seront moins élevées. Et les deux autres partis d'opposition, Québec solidaire et le Parti québécois, mettent l'accent sur l'environnement. Oui, il y a des mesures environnementales, mais ça va pas assez loin. La Coalition avenir Québec n'a pas cette conscience environnementale qu'elle devrait avoir. Voici donc en rafale les réactions des partis d'opposition. L'année 19-20, donc l'année du budget, c'est un peu la dernière année. C'est la dernière année des marges de manœuvre. Profitez-en bien parce que pour les années suivantes, ça va pas être ça du tout. Pas un plan de lutte au changement climatique, c'est une opération de marketing. D'ailleurs, dans les documents que l'on vous a remis, on a fait un petit peu de greenwashing avec des beaux petits logos comme ça ici, un peu comme sur les boîtes de céréales. Ça contient plus de fibres. Ici, ça contient des mesures vertes. Il n'y en a pas de mesures vertes en réalité. Dans le budget de la Coalition avenir Québec aujourd'hui, on dispose d'immenses surplus, mais ils font les mauvais choix. La CAQ fonce tête baissée dans les maternelles à un milliard, mais réduit le budget de construction des CPE. La CAQ dépensera un milliard pour les maisons des aînés, mais être incapable de s'engager pour rénover à tous, rénover tous les CHSLD. Alors, vous dites, c'est intéressant, Sébastien, vous dites, dans le fond, l'impression que vous avez eue et que d'autres ont eue, j'imagine, ça aurait pu être le budget, l'État, en six, d'une certaine façon. Il n'y a pas de rupture, en tout cas. Il y a des mesures vendu de changer de l'éducation et de l'éducation. C'est important de réinvestir en santé aussi. Et les augmentations sont assez fortes, autour de 5,5 % de réinvestissement dans ces deux secteurs-là, qui sont les bases, les secteurs d'activité fondamentaux du gouvernement. En économie, on réinvestit, on a comme préoccupation aussi la main-d'oeuvre, la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, il y a des mesures qui sont intéressantes pour les compagnies. Mais on nous avait tellement vendu de changements dans l'approche de la Coalition Avenir Québec que peut-être qu'on s'attendait un peu plus dans l'approche et le changement d'approche. On a plus l'impression qu'on est dans la continuité d'un budget qui jouit d'énormes surplus budgétaire et pour lequel le ministre des Finances avait les moyens de ses ambitions. René Vézina, Michel C. Auger, vous nous joignez dans cette conversation. Qui reflète la solidité de l'économie. René, alors, premières impressions, vous avez pu regarder ça un peu? Oui. Effectivement, quand on dit qu'on nage dans l'argent, si vous avez la réserve de stabilisation, si vous avez le fonds des générations, en passant, on continue de mettre l'argent dans le fonds des générations dont la valeur atteignait récemment autour de 13 milliards. On ajoute 2 milliards et demi. Ça commence à faire un bon pactole et qui pourra être éventuellement appliqué à la dette pour réduire sa fameuse dépendance ratio PIB. Alors, c'est intéressant qu'on puisse y arriver. Il y a peut-être un élément sur lequel je veux revenir. Le gouvernement disait qu'on va remplir tous nos engagements. Mais il y en a un engagement qui n'est pas rempli dont je parlais précédemment. C'est le fait de redonner aux municipalités un point de pourcentage de la TVQ, ce qui aurait permis peut-être d'alléger la dépendance à l'impôt foncier puis éventuellement permettre aux municipalités de réduire eux-mêmes leur taux de taxation foncière. Ça n'y est pas. c'est étonnant. On dit qu'il y aura un nouveau pacte fiscal qui va être discuté avec le ministre. À l'automne, il y a des grandes... Il y a des négociations à l'automne prochain. Oui, mais ça fait longtemps qu'il y a des négociations là-dessus. Ça va peut-être un peu décembre. L'autre élément que je retiens, c'est que, vous savez, dans le budget... Enfin, souvent dans les budgets, il y a des annonces, mais ça s'échelonne sur 5, 10, 15 ans même, comme on a vu, fédéral pour Internet en 2030. Dans ce cas-ci, il y a déjà des actions dès à présent. Oui, la taxe famille, ça va être graduel, mais ça commence sans tarder. Et ça, c'est un changement de ton par rapport à ce qu'on entend souvent. Très bien. Appréciation, analyse générale, Michel C. Auger, avant de passer à d'autres mesures avec Gérald. Oui. Moi, je voulais revenir sur les municipalités parce que ça, c'était quelque chose que tous les partis politiques sont allés dire aux maires au congrès de l'UMQ pendant la campagne électorale. 1 % de la TVQ, ça s'en va chez vous. C'est réglé, c'est fait pour tout le monde. Et là, on dit, on va négocier ça un peu plus tard. Et s'il y a des perdants là-dedans, c'est beaucoup les municipalités parce que les sommes qui... les investissements considérables sont dans les missions traditionnelles de l'État, c'est-à-dire la santé, l'éducation, les aînés maintenant. Mais par exemple, pour le transport, pour des choses comme ça, les investissements sont... ils sont là, il y en a, mais c'est moins important et il y a moins d'augmentation de ces budgets-là. Je pense qu'on s'attendait, entre autres, à Montréal, où il y a un problème de congestion majeure, on s'attendait à de l'aide de ce côté-là. Très bien. J'aime les synthèses. Je veux, Gérard, rapidement, puis vous allez nous parler des autres mesures. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant de parler d'autres mesures, les aînés, je pense que Sébastien nous le disait bien, les aînés, grands gagnants et dans les CHSLD et dans les soins à domicile. Ça, c'est important. Exactement. Plus de lits, plus de lits, plus de personnel soignant et plus de soutien à domicile. Donc, effectivement, c'est important. Et pour les aînés qui travaillent toujours ou en tout cas qui, je ne sais pas, peut-être que je commets un crime de l'aise-majesté en parlant d'aîné à partir de 60 ans, mais à partir de 60 ans... C'est l'autre mot qu'on ne peut plus utiliser. Aîné, ça marche. Vous pouvez m'appeler un aîné, même. Je ne pensais pas à vous. Mais effectivement, le crédit d'impôt, il est là pour permettre un allègement fiscal pour que les personnes de plus de 60 ans ou à partir de 60 ans aient le goût de continuer à travailler. Alors ça, c'est assez fondamental. Ça, c'est intéressant. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau là. Et en éducation, vous l'avez dit aussi, cette année, on en met pas mal plus. Il y a bien sûr les maternelles, quatre ans, que l'on doit financer. Il y a aussi du personnel de plus que l'on souhaite dans les établissements. et du service spécialisé, du soutien aux élèves, du travail de psychologue également. Il y a beaucoup de travail là-dessus. On aurait souhaité, l'opposition en parlait, qu'il y ait plus qu'il y ait de l'argent pour les enfants handicapés parce qu'il en avait parlé. Ça, ça va tarder un peu, ce déploiement. Mais on dit quand même soutien aux élèves, réduire le nombre d'élèves par classe également, par enseignant. Alors ça, c'est dans le budget. Sur l'éducation, il y a des gens qui nous disaient qu'on investit beaucoup dans le béton en retour. Mais en même temps, beaucoup d'écoles ont besoin de rénovations qui sont importantes. Très bien. On l'a beaucoup dit depuis le début, donc un surplus qui était énorme en fin d'année, au 31 mars, qu'on a mis en fonds des générations. On a gardé un 2,5 milliards pour la dette. Et ce qui fait qu'on prévoit l'an prochain quoi, Gérald? On prévoit 2,5 milliards avant le fonds des générations. On le met dans le fonds des générations. On est à zéro pour ce qui est du solde. Il faut comprendre qu'on a dépensé beaucoup d'argent durant le mois de mars en 2019. Il y a 1,6 milliards dont les 250 millions qui ont été annoncés hier pour les taxis. On pèle tout ça dans le budget 2018-2019. OK, c'est bon. On utilise les surplus pour payer les taxis. OK, c'est bon. Exactement. Il y a une liste comme ça d'une trentaine de mesures à gauche, à droite en intelligence artificielle dans les entreprises, en entrepreneuriat, dans les régions. Toutes sortes de petites mesures qui ont été pelletées, je vous dirais, dans l'exercice 2018-2019, dépensées au mois de mars 2019 pour faire fondre en quelque sorte ce surplus budgétaire et donc d'entamer la nouvelle année sur de nouvelles bases pour les revenus et les dépenses. M. Girard, M. Legault, elle l'avait dit à plusieurs reprises, c'est pas vrai qu'on a des surplus à plus finir, mais il y en a quand même des surplus importants. Il n'y a pas un gouvernement au Canada qui dégage des surplus budgétaires dans ses opérations revenus-dépenses comme le gouvernement du Québec. Mais le taux de dette du Québec, il faut quand même le rappeler à chaque fois, est plus élevé que le gouvernement fédéral, par exemple, qui a un déficit de 19 milliards. plus élevé au Canada. Dans toutes les provinces, le Québec est le troisième plus élevé au Canada. La dette brute, 46 %. Quand on enlève certains éléments, la dette nette, c'est 40 % du PIB. Mais ça baisse. L'objectif est de le faire baisser, de faire baisser cette dette-là. Le Fonds des générations a servi à ça. On a fait aussi un remboursement de 10 milliards de dollars à partir du Fonds des générations. Donc, la dette baisse, les niveaux d'intérêt, le niveau d'intérêt, le service de la dette baisse également. Il est encore à 9 milliards. Il est encore quand même assez élevé, mais il est moins élevé que ce qu'il était il y a 4 ou 5 ans. Gérald, ouvrons une parenthèse sur le Fonds des générations. J'entends des gens dire qu'est-ce que c'est? On ne s'en souvient pas. C'était sous Jean Charest. On avait créé ça. Puis expliquez-nous la logique. C'est que plutôt que payer tout de suite la dette, on met ça dans un fonds. C'est la caisse qui fait fructifier ça. Et on se dit ça va être plus payant puis on paiera un jour la dette. Vous l'avez bien expliqué. Ça existe depuis 2006. On met de l'argent, ce qu'on appelle des fonds dédiés. Donc redevance sur l'eau, par exemple, d'Hydro-Québec, ça va là-dedans. Les surplus, une partie des surplus peut aller là-dedans. Il y a différents fonds qui sont pris à chaque année. Et plutôt que d'utiliser ces fonds-là pour investir ailleurs, parce que c'est quand même beaucoup d'argent, c'est des milliards de dollars, on le met dans le Fonds des générations. On s'est donné l'obligation légale de mettre ça dans le Fonds des générations. Donc ça fait baisser la dette sur papier. On peut rembourser une partie de la dette, mais en fait, ça fait baisser la dette sur papier et ça permet au gouvernement de faire fructifier cet argent-là. De faire des rendements qui sont plus élevés que les coûts d'emprunt. Donc il y a évidemment un gain. C'est pour ça que le gouvernement a été critiqué de rembourser 10 milliards parce que le gain en intérêt sur le remboursement de la dette en prenant de l'argent dans le Fonds des générations est plus faible que le rendement qu'on fait et qu'on a fait. Y compris en 2018, on a fait 4,5 % de rendement. Donc on fait des gains plus importants en investissant que le gain qu'on fait en intérêt en prenant 10 milliards pour rembourser la dette. Très bien. Sébastien, le milieu économique réagit comment? Bien, très bien. Il y en a même qui donnent une note de A au ministre Éric Girard pour son premier examen budgétaire. Il faut comprendre que le milieu économique avait plusieurs préoccupations, pénurie de main-d'oeuvre notamment. On y répond en disant que les travailleurs d'expérience, c'est comme ça qu'on les appelle les gens de 60 ans et plus, pourront avoir un crédit d'impôt pour revenir sur le marché du travail. Les immigrants aussi, une meilleure intégration des immigrants, il y a des dizaines de millions de dollars qui sont consacrés à ça. Et Dieu sait qu'en région, il y a un cri du coeur pour dire, amenez-nous de la main-d'oeuvre et on compte notamment sur l'immigration. Donc, les signaux qui sont envoyés sont de façon générale très bons. Écoutons quelques réactions. C'est un budget qui est très robuste, qui reflète la solidité de l'économie du Québec et le contrôle des finances publiques. C'est un budget qui reflète une maturité sociale qu'on a au Québec. C'est un budget qui investit dans la population active, qui va faire en sorte que la formation soit bien arrimée avec les besoins du marché du travail, notamment au niveau des cégeps. C'est ce qu'on demandait. C'est un budget qui va inciter les personnes qu'on appelle des travailleurs d'expérience à rester sur le marché du travail. On est sur les bons thèmes, les bonnes mesures, mais si le gouvernement veut vraiment maintenir et assurer la croissance des emplois dans le secteur manufacturier, il va falloir aller une étape loin puis investir davantage. Investir comment? Par exemple, dans la question de la main-d'oeuvre. On le sait, le Québec, il y a 18 000 emplois vacants au Québec dans le secteur manufacturier. On parle des crédits pour les travailleurs expérimentés, pour les PME. Il faudrait élargir cette mesure-là aux grandes entreprises pour qu'elles leur bénéficient aussi également. Un bon budget qui répond à plusieurs des demandes que le CPQ a fait, que plusieurs employeurs ont faites, parce que c'est un budget qui, un, continue de viser les caliers budgétaires, de réduire le poids de la dette, quand même assez prudent dans ses perspectives économiques, prévisions économiques. Les entreprises vont se reconnaître dans ce budget, je dirais, à saveur économique. On vient régler en partie les enjeux de main-d'oeuvre, notamment avec les travailleurs expérimentés. On aide les travailleurs, mais on aide aussi les entreprises qui vont vouloir les embaucher. On a mis l'effort sur un climat d'affaires, je pense, qui va aider les entrepreneurs. Pensons notamment à la réglementation, à simplifier les processus. On veut aussi qu'en région, les entreprises puissent mieux se développer. Alors ça, c'est évidemment très positif aussi de notre part. C'est un très bon budget pour l'économie québécoise. C'est un budget qui présente une approche équilibrée entre remettre de l'argent dans les poches des contribuables, une saine gestion des finances publiques et aussi des investissements pour les entreprises là où ça va porter. Donc je pense qu'en ce sens-là, ça va être très bien accueilli par les PME. Bon, bien vous avez raison. C'est une note de A, A plus même, du côté du milieu des affaires. C'est assez amusant d'entendre quelqu'un dire que c'est un budget à saveur économique. J'espère. C'est plutôt rare qu'un budget ne soit pas à saveur économique. Les syndicats, eux, est-ce qu'on est aussi contents? Le discours est différent chez les syndicats parce que ce qu'on dit, c'est que oui, il y a un réinvestissement en santé et en éducation notamment, mais on réinvestit surtout dans le béton, dans les écoles, par exemple, pour l'arrivée des maternelles de 4 ans. C'est une chose, ça prend beaucoup d'argent et on réinvestit pas nécessairement dans les conditions de travail des employés du réseau public. On réinvestit moins, par exemple, dans la fonction publique que dans le réseau de l'éducation et de la santé, ce qui soulève certaines questions des fonctionnaires notamment. Voici trois réactions. C'est décevant, c'est un budget de béton pour combler un peu les fixations du premier ministre et ça va soulager à peu près pas les travailleuses des travailleurs des grands réseaux qui ont été affectés ces dernières années par les mesures d'austérité. Quand tu regardes de façon macro, il y a une croissance des dépenses en santé de 5,4, il y en a une en éducation, c'est assuré pour les prochaines années au niveau des coûts de système, mais en même temps, quand on regarde c'est quoi les projets, on construit des maternelles 4 ans, on construit des places en CHSLD pour 900 lits de plus, des maisons d'aînés qui vont répondre aux besoins à peu près de 2-3 000 personnes, mais pour le personnel, pour les gens qu'on représente, il n'y a rien de significatif là-dedans. Ça serait malhonnête de dire que c'est un mauvais budget. De plus, ils vendent beaucoup les fonctionnaires en disant que c'est des gens compétents, qui sont fiers de leur travail aussi, c'est bien, mais par contre, on demeure les parents pauvres de la fonction publique. Dans les trois réseaux, on augmente 6 % en éducation et en santé, mais nous, c'est la moitié seulement. Vous, donc, les fonctionnaires, c'est ça? Oui, le réseau de la fonction publique augmente ses budgets de dépenses de 3 % seulement. Nous, on voulait des réinvestissements massifs en santé et en éducation. On est au-delà un peu de l'augmentation des coûts de système, mais ce qu'on constate, c'est qu'en éducation, c'est surtout infrastructures, nivellement de la taxe scolaire et les maternelles 4 ans qui prennent une grande part du budget. Donc, on a droit, autant en santé qu'en éducation, à une Macédoine de plus petites mesures. Disons B-, Sébastien. Voilà, si on continue dans les notes. Pour le monde syndical. Je préfère les notes chiffrées, par contre. Oui, d'accord. Pour les aînés, on l'a dit plus tôt, là, par contre, on a l'impression que la ministre a été efficace. Oui, à plus, on va dire, pour les aînés. Moi, je pense que c'est la première fois que je passe un extrait unique des gens qui représentent les aînés, c'est-à-dire la FADOC, la Fédération des aînés du Québec, parce qu'en effet, c'est un peu Noël au mois de mars pour eux. Ils ne s'attendaient pas à avoir autant de mesures pour les soins à domicile, par exemple, pour les travailleurs expérimentés pour les ramener sur le marché du travail, de places en CHSLD, alors ce sont d'excellentes nouvelles pour eux. C'est un peu la surprise de ce budget. Pour eux, a priori, au départ, on écoute leurs représentants. Nous, on se réjouit de la collaboration qu'on a faite avec le gouvernement CAQIS, qui a donné des fruits, qui a porté ses fruits. Pour une fois, les aînés sont considérés dans un budget. Écoutez, on a quand même 2,5 milliards qui est investi pour cinq ans. Le gouvernement CAQIS a envoyé un message, c'est important de soutenir les aînés et la qualité de vie de ces gens-là. Alors, on va dire qu'on ne peut que se réjouir. Il n'y a rien de parfait dans ce monde-ci, mais dans les grandes lignes qu'on avait, on parlait des proches aidants, on a quelque chose. On parlait des soins à domicile, la même affaire, les travailleurs d'expérience. Alors, nous, en quelque sorte, on se réjouit de ce qu'on a vu ce matin. Alors ça, c'est vraiment, Sébastien, de la musique aux oreilles du gouvernement Legault, d'entendre cette réaction de la FADOC. Et de Marguerite Blais, qui a bataillé fort. Puis, on l'imagine, on imagine déjà les scènes qui ont eu lieu dans le bureau de M. Gérard. Merci. À tout de suite. Gérald, vous avez rencontré le ministre, donc, plus tôt. Exact. Vous l'avez vu sourire, le ministre, au début de son budget. Un sourire franc. Un homme très heureux de présenter ce budget. Il était très fier, je vous dirais. Et il est très candide aussi. On pose des questions, il donne des réponses. Alors, c'est assez agréable à interviewer. Je viens demander, par exemple, vous dégagez des marges de manœuvre pour baisser les impôts, dans le fond. Voici sa réponse. Quand on aura atteint ces cibles ambitieuses, ce sera le temps de faire une réduction du fardeau fiscal. Donc, juste avant la prochaine élection, autrement dit. La bonne vieille recette électorale que M. L'État a employée. Ou après. Vous y pensez, vous aussi. Ou après. Ou après la prochaine élection. Oui, ça pourrait être le programme de la prochaine élection. Et rien... D'ailleurs, c'est une vieille loi de ne pas le faire, de promettre de le faire. Puis après, on le fait. Vous avez parlé du programme vert aussi. Oui, rouler vert et réno vert. Voici ce qu'il nous a dit là-dessus. Et réno vert. Réno vert, on a plusieurs... Il y a un... C'est terminé. C'est terminé dans ce budget. J'ai un encadré qui explique qu'on a plusieurs programmes complémentaires. On a plusieurs programmes dédiés à la rénovation. Mais le 31 mars, il n'y a plus le programme réno vert. Non. Effectivement, l'ancien gouvernement avait prévu qu'il se termine et nous faisons le même. Nous conservons cette terre. Dernière question. Il faut dire que la rénovation va très bien au Québec. Ce n'est pas nécessaire d'avoir ça. OK. Alors, c'est important de dire que ça fait partie réno vert. Tous les programmes, ce sont des programmes climatiques, ce sont des programmes de rénovation, d'économie, d'énergie, d'environnement. Rouler vert va se terminer en 2021 dans le cadre actuel. Sera transformé ensuite. Mais rouler vert, quand on parle des sommes aujourd'hui en environnement, une grosse partie de ces sommes-là, c'est le programme rouler vert qui vous permet d'avoir une subvention pour l'achat d'un véhicule électrique. Alors qu'on a annoncé il y a deux jours une autre subvention qui allait s'ajouter, celle du gouvernement fédéral à celle du Québec. Donc là, ça commence à être des montants. Au Québec, ça va faire 12 000, 13 000 $. Ça commence à être vraiment intéressant pour les gens qui veulent faire ce virage vers les voitures électriques. Merci à tout de suite. Luc Godbout, directeur du département de fiscalité à l'Université de Sherbrooke est avec nous. M. Godbout, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Alors, appréciation générale, analysez-moi ça. Comment vous avez perçu ce premier budget de la CAQ? C'est un premier budget qui reste prudent. Dans l'ensemble, ils mettent en oeuvre les promesses qu'ils avaient annoncées durant la campagne électorale. Donc, c'est plutôt bien. Et on est surtout beaucoup plus ciblés pour ce premier budget qu'on ne l'était la dernière année où il y avait une panoplie d'initiatives. Je pourrais vous dire, par exemple, qu'on a diminué au moins par trois le nombre de pages. Donc, il y a trois fois moins de pages aujourd'hui qu'il y en avait dans le même exercice il y a un an à peine. Plus direct, moins de fla-fla. Parce que des fois, dans un budget, il y a de l'enflure verbale aussi beaucoup. Et on ajoute des petites mesures. Vous dites, on est allé à l'essentiel, santé, éducation, les aînés. Et aussi, dans les mesures fiscales, donc vouloir jouer sur l'incitation au travail des gens de 60 ans et plus. Donc, la mesure, l'initiative est ciblée du côté et des travailleurs et des PME qui embauchent ce type de personnes-là. Bon, bien, justement, parlez-moi de cette mesure fiscale. Parce qu'il n'y a pas tant de mesures fiscales dans ce budget, mais celle-là semble importante. Est-ce que ça va changer quelque chose et pourquoi? Alors, ce qu'on observe quand on regarde le marché du travail québécois, pour toutes les catégories d'âge, de 20 à 59 ans, les taux d'emploi sont toujours meilleurs au Québec qu'en Ontario. Qu'on parle des 20 ans, des 30 ans, des 40 ans, des 50 ans, toujours meilleurs au Québec qu'en Ontario. Mais quand on arrive dans les 60, 64 ans, 65 à 69 ans, on s'aperçoit que les taux d'emploi sont plus faibles pour toutes sortes de raisons historiques. Les gens prennent leur retraite plus tôt au Québec, vous dites? Le Liberté 55 ou quelque chose du genre est plus fort ici. Ça allait exister peut-être parce qu'on a des conventions de travail, des régimes de retraite. Donc, les retraites sont plutôt ici. Et là, le ministre, il avait déjà joué dans le passé. Les libéraux avaient mis en place un crédit d'impôt pour travailleurs d'expérience. Il change de nom aujourd'hui pour le crédit d'impôt pour la prolongation de carrière. Et le ministre, il y rajoute de l'argent. Donc, dès qu'on a 60 ans, c'est possible d'effacer de l'impôt sur un 10 000 $ au taux le plus bas du barème. Donc, ça peut inciter des gens à rester sur le marché du travail. Et on se tourne aussi du côté des entreprises. Attendez, oui, mais juste, je vais rester sur la première partie de votre équation, là. Pour des gens qui disent, par exemple, c'est pas tellement plus payant à rester au travail que d'aller à la retraite, pour moi, ça va devenir plus payant à travailler, vous dites. Bien là, on vient d'accroître. Pour les gens de 60 ans, l'année passée, ils n'étaient pas du tout admissibles à cette mesure-là. Et maintenant, ils vont être admissibles pour avoir une économie de 1 500 $. Et donc, si on parle de gens à faible revenu, le budget fédéral de mardi dernier a aussi mis en place des changements dans le supplément de revenu garanti. Et donc, les deux budgets viennent de donner un coup de pouce aux travailleurs faiblement rémunérés pour s'ils veulent rester sur le marché du travail, que ça soit plus attrayant que ce ne l'était par le passé. Et c'est un gros coût, un moyen coût, ça veut dire, c'est un incitatif majeur, ça va aider un peu. Comment on peut évaluer l'impact d'une mesure comme celle-là? Bien, dans le fond, la mesure, elle existait déjà. Pour les 65 ans et plus, il n'y a pas eu de bonification. Donc, la mesure reste telle qu'elle est, à part le changement fédéral du budget de mardi. Et pour les autres, c'est ça, c'est on rajoute, on bonifie l'aide. Et donc, ça, ça devient plus significatif. Mais ce qu'on vient faire aussi, c'est qu'on se tourne du côté des PME et on leur dit il y a peut-être des coûts à embaucher des travailleurs d'expérience parce que les gens ne veulent pas travailler à temps complet. Et donc, on donne un crédit d'impôt pour les PME, un crédit d'impôt qui est remboursable et qui peut effacer, dans le fond, une grande partie des cotisations que les employeurs doivent payer lorsqu'ils embauchent des travailleurs, donc les cotisations au régime des rentes du Québec. C'est important, ça. C'est important. C'est un incitatif à employer des gens plus âgés puis ça va leur coûter moins cher. C'est ça. Et là, ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas de mesure de ce côté-là à venir jusqu'à maintenant. Et là, on l'ouvre pour les PME et donc, pour le moment, on a ciblé aux PME peut-être pour des raisons de coûts mais un jour, peut-être qu'on l'ouvrira à l'ensemble des entreprises. Là, vous allez nous expliquer quelque chose, M. Godbout. On a vu le ministre Girard avec ses souliers de course hier dire je veux rattraper l'écart de la richesse entre le Québec et l'Ontario, les salaires moyens plus bas au Québec qu'en Ontario. Qu'est-ce qu'il y a dans ce budget-là qui va aider le Québec à rattraper l'Ontario? Bon, vous voyez, le ministre, il avait des souliers de course, mais vous comprenez que ce n'est pas un sprint qu'il doit faire, c'est un marathon. Et donc, ces mesures-là, il avait déjà commencé dans la mise à jour économique, notamment en favorisant l'investissement des entreprises dans du nouveau matériel, donc que les entreprises, lorsqu'elles investissent dans des nouveaux équipements, elles puissent l'amortir beaucoup plus rapidement. C'est le fer de lance, ça. Si les entreprises ont du meilleur équipement, ce que les employés vont pouvoir produire pour chaque heure travaillée va s'accroître. Sinon, dans le budget d'aujourd'hui, il n'y a pas des tonnes de mesures pour améliorer la productivité des entreprises. C'est plus que ce qui a été fait dans la mise à jour économique. Ici, c'est plus pour l'emploi des travailleurs d'expérience qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui. Les gens qui se posent la question, à quand les baisses d'impôts, comment vous voyez la trame à partir de maintenant? Bon. La CAQ a promis essentiellement pour les individus trois choses. Des réductions de taxes scolaires, de l'abolition de contributions additionnelles pour les frais de garde et de la bonification des allocations famille. C'est fait. Bien qu'on va annoncer dans les prochaines années de quelle manière ça sera réduit, on promet qu'à terme, on aura réduit sur quatre ans. Pour la contribution additionnelle de frais de garde, on a annoncé aujourd'hui que dès cette année, tous les familles qui gagnent en bas de 78 000 $ ne paieront plus la contribution frais de garde. Et progressivement, d'ici 2022, ça sera l'ensemble des ménages à revenus plus élevés qui sera extraits de cette contribution additionnelle. Pour l'allocation famille, il y a eu un montant qui a été majoré dans la mise à jour économique. On a rajouté 500 $ pour le deuxième et troisième enfant. Mais à ce jour, on n'a pas le plan pour qu'est-ce qu'ils vont faire pour respecter la promesse pour les quatre prochaines années. Je vous rappelle la promesse, en gros, c'était de rendre l'aide pour le deuxième et troisième enfant aussi généreux que pour le premier. Et là, pour le moment, il n'y a pas de plan de match. Cela dit, ils n'ont pas dit à nulle part qu'ils ne voulaient pas le faire. Ils vont probablement l'annoncer l'année prochaine ou l'année suivante. Mais pour le moment, on n'a pas la séquence des baisses d'impôts pour les allocations famille. Pour les aînés, il y a une ouverture. On parle de bonifier le crédit pour maintien à domicile. Mais pour le moment, il n'y a rien de nouveau. Non, mais les aînés, on a vu leur réaction pour ce qui est des soins à domicile dans le secteur de la santé et le personnel et le nombre de lits en sèche SLD. Là, on semble satisfait. Oui, mais c'est parce que moi, je vous parle de la fiscalité, mais il y a beaucoup plus de choses que la fiscalité. Il y a les programmes. Oui, effectivement, on rajoute 1,5 milliard dans le service à domicile, 1,1 milliard dans le personnel soignant, près d'un demi-milliard ou plus d'un demi-milliard dans la maison aux aînés. Donc, c'est clair que c'est des sommes qui vont profiter aux aînés. Mais sur le plan fiscal, il y a peu de changements pour les aînés dans ce budget-ci, bien qu'on ouvre positivement des changements dans le futur. Luc Godbout, je rappelle, directeur du département de fiscalité à l'Université de Sherbrooke. D'ailleurs, M. Godbout, il y en a de moins en moins des mesures fiscales dans les budgets. Autrefois, est-ce que c'est une impression qu'on a qu'il y en avait davantage et que là, c'est d'autres genres de mesures, des mesures, bien sûr, de programmes. On dit où on va mettre l'argent, mais que des mesures, des révolutions fiscales, il n'y en a pas tant que ça. Vous, vous en souhaitiez une, mais elle n'est jamais arrivée. Mais moi, je souhaitais une réforme de la fiscalité et qu'on fasse le ménage. Vous dites qu'il y a moins de mesures fiscales, mais le danger avec les mesures fiscales, c'est qu'elles s'ajoutent d'une année sur l'autre et elles se superposent. Et en quantité, il y en a quand même près de 300 au Québec seulement. Et donc, est-ce qu'il y a des mesures qui profitent à moins de 100 contribuables? C'est ce ménage-là que je souhaitais et que je souhaite toujours et d'avoir moins de mesures fiscales, mais d'avoir des mesures fiscales plus efficaces et plus performantes et plus généreuses. Le Godbout, merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Alors, René Vézina, Michel C. Auger, rebonsoir. C'est intéressant d'entendre M. Godbout. Le chemin n'est pas tout à fait, René Vézina, parcouru pour ce qui est des engagements, allocations familiales, entre autres. Il y en aura d'autres à venir. Il n'a pas tiré toutes ces munitions, le ministre, René. Non, mais on commence et ça va être graduel. Ça va être progressif. Mais là, c'est déjà annoncé, donc, que ça soit dans un an, deux ans, trois ans, comme pour l'élimination complète de la contribution additionnelle auprès des garderies, c'est en marche. Alors, c'est déjà ça. C'est pour ça qu'on va pouvoir dire qu'on ne dira pas que l'ensemble des engagements sont remplis, mais que l'essentiel s'y trouve. Puis je reviens sur deux éléments peut-être intéressants. On parlait en début d'émission de l'arrimage possible entre les mesures du gouvernement fédéral et celle-ci. Mais dans le cas des voitures électriques, c'est le cas. Vous l'avez mentionné. Donc, pour ce qui est du Québec, en tout cas, on est à près de 13 000 $ comme à l'occasion. C'est considérable. Et pour l'accès à Internet haute vitesse, c'est un élément dont on n'a pas parlé, mais on veut lancer tous les projets d'ici 2023. Et ça, c'est une demande des municipalités, surtout des municipalités en région rurale. fédéral, c'est 2030. J'imagine qu'on va se parler pour accélérer. Alors, c'est un élément intéressant parce qu'il y avait là-dessus une fracture potentielle et risquée. Et je reviens sur un élément d'actualité. On a ici glissé rapidement en début, mais un milliard de dollars dans une enveloppe pour accompagner, pour soutenir des entreprises stratégiques qui pourraient faire l'objet un jour de se faire courtiser et éventuellement se faire acheter. On pense inévitablement à SNC-Lavalin. Ça, c'est pas mal d'argent. Et je pense qu'on veut se prémunir du genre de crise comme on a vécu où les gens déchiraient leur chemise parce qu'un fleuron s'en allait. C'est une somme intéressante qui pourrait permettre d'agir en temps et lieu. Un autre coussin, parce que vous le disiez plus tôt, puis Michel C. Auger, il y a beaucoup de coussins. On est tellement... Il y avait tellement de surplus qu'on s'est créé des coussins pour des imprévus de ce type-là, racheter rapidement des actions de SNC-Lavalin si les Chinois voulaient l'acheter. Oui, on a fait ça. Mais savez-vous ce que ça va compliquer pour M. Legault et son gouvernement? Ça va compliquer ses relations avec le gouvernement fédéral. Parce que là, on l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est Sébastien qui le disait, il n'y a pas un gouvernement au Canada qui peut se permettre de telles dépenses. Alors imaginez, à partir de maintenant, non, on n'a pas assez d'argent pour le tramway à Québec. Vous l'aviez l'argent, vous avez fait d'autres choix. Venez plus nous voir, nous, à Ottawa. Et on est en élection en Alberta. Un des thèmes de l'élection va être la péréquation. C'est évident, Jason Kenney l'a déjà annoncé qu'il voulait faire un référendum sur la péréquation. Alors imaginez, avec des surplus comme ça, même si ce n'est pas tout à fait juste de mêler la péréquation à ça, combien le débat sur la péréquation va devenir compliqué à partir de maintenant. Michel C. Auger, en conclusion, on va se retrouver aux 17 heures. Mais l'accueil est bon, on l'a vu, les aînés, c'est évident, les milieux d'affaires sont très contents, les syndicats ont des réserves, mais quand même, on ne déchire pas notre chemise. Politiquement, c'est un test, quoi, vous dites, réussi pour le ministre Girard? Politiquement, écoutez, avec les surplus qu'il avait, il ne pouvait pas manquer son coup, c'est aussi simple que ça. Ça complique la vie avec le fédéral, par exemple, et on fera surveiller ça. Oui, puis d'ailleurs, ça avait déjà été le cas. Souvenez-vous, quand Jean Charest avait annoncé ses baisses d'impôts, le gouvernement fédéral avait dit si vous avez baissé les impôts, pourquoi vous nous demandez après sur le déséquilibre fiscal? Oui, c'est ça. Il avait pris l'argent du déséquilibre fiscal pour baisser ses impôts, ça n'avait pas très bien passé. Oui, René, conclusion pour cette heure? Bien, écoutez, contre premier budget, je pense qu'il est un exercice réussi. Il faudra voir dans les détails, même s'il est moins gros, ce budget, il faudra voir, il y a des mesures ciblées un peu partout. Mais moi, je pense que, vous donniez quoi, une note de A ou B moins, il y a eu des fois des notes de C ou de D qui ont été attribuées par les commentateurs. Alors, je pense que, en l'ensemble, on pourra voir, mais comme Michel disait, quand on nage dans l'abondance et qu'on est capable d'en s'entourer d'un bon gilet de sauvetage, c'est bien difficile de caler. Très bien. Merci beaucoup. On se retrouve plus tard aux 17 heures, messieurs Gérald, de conclusion pour cette émission, cette partie d'émission. Oui, mission... Il doit être... Il n'entend pas ça parce qu'il est en train de parler. Il n'a pas fini son discours, mais il a dû parler à beaucoup de gens des milieux d'affaires, des syndicats, des groupes. Point d'interrogation sur les municipalités. On verra qu'est-ce qu'on dira de ce côté-là, mais sinon, plutôt bien reçu. Oui, absolument. Cela dit, les milieux d'affaires auraient aimé la baisse d'impôt tout de suite, mais il a plutôt joué de prudence sur la baisse d'impôt. Et c'est assez sage parce qu'il avait une possibilité d'aller de l'avant avec une baisse d'impôt immédiatement. Il se dit, compte tenu du message qu'envoyait la Coalition Avenir Québec, il se dit, si j'investis dans des missions fondamentales, les aînés, l'éducation, la santé, les infrastructures, il faut que je m'occupe de la main-d'oeuvre, du manque de main-d'oeuvre également, du vieillissement de la population, du ralentissement de l'économie qui est en cours présentement. On sent que le ministre a voulu jouer de prudence avec ce premier budget aujourd'hui. Très bien, Gérald, on se retrouve bien sûr aux 17 heures. Merci beaucoup de toutes ces explications toujours claires. À tout de suite. Mesdames et messieurs, on va se retrouver donc de l'autre côté avec toute l'actualité. Il y a ça, il y a d'autres choses parce que ça brasse pas mal aujourd'hui à Ottawa. Vous avez vu peut-être Jane Philpott qui a retiré une torpille en direction de son chef, Justin Trudeau. Ce n'est pas terminé, cette histoire de SNC-Lavalin à Ottawa. D'autres nouvelles également que l'on suit. Alors, à tout de suite. Merci. Au revoir. La mission est de garder sur le marché de l'emploi les travailleurs qui ne demandent pas mieux que de continuer à travailler. J'annonce une bonification du crédit d'impôt pour travailleurs d'expérience et un abaissement à 60 ans de l'âge d'admissibilité à ce crédit d'impôt. Le crédit d'impôt s'appellera dorénavant « crédit d'impôt pour la prolongation de carrière » afin de mieux refléter l'objectif de cette mesure fiscale. Près de 158 000 travailleurs pourront profiter de cette mesure dès 2019. J'annonce également une réduction des charges sur la masse salariale liée aux salaires versés à des travailleurs âgés de 60 ans ou plus. Cette réduction profitera à 34 000 PME de tous les secteurs d'activité. Bonsoir, mesdames et messieurs. Voici ce qui marque l'actualité maintenant. Je suis fier d'un allègement fiscal d'un gouvernement de la coalition en 2019. Éric Gérard présente un budget équilibré sans baisse d'impôt avec des augmentations de dépenses de plus de 5 % en santé et en éducation. À tous les Québécois, votre budget a été défini à partir de...